Alors on se retrouve pour notre troisième et dernière page qui est toujours un peu sur la même construction. Vous allez faire un trait à 1,5, un trait à 14,5 au-dessus pour les deux pages. Ensuite vous faites un trait à 16 pour les deux pages également. Et maintenant sur une des deux pages on va venir ôter ce petit morceau là. Et sur l'autre page on va retirer toute la longueur. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit mais il fait une chaleur pas possible et j'ai allumé les ventilateurs parce que je tenais plus. Voilà. On va venir maintenant faire notre pli ici. Et on va couper ce tout petit morceau là. Alors on se retrouve pour notre troisième et dernière page. Vous allez prendre deux pièces dans la longueur. Vous allez faire un trait à 14,5 plus 1,5 donc 15,16. 16 cm vous faites votre trait. Ensuite vous tracez un trait à 16,5. Donc ici on a 14,5 par 16. Ici on a 1,5 par 16. Ici on a ce qui reste avec 1,5 et ici 14,5. Pareil sur les deux pages. Par contre on ne va pas les découper de la même façon. Celle-ci, enfin une des deux, ça n'a pas d'importance. Vous allez la découper. Comme ceci complètement. Et vous allez enlever cette partie là. Ici, vous venez marquer votre pli. Et vous coupez ici. Voilà. Et vous venez couper vos angles. Voilà. On met ça de côté. On s'occupe de l'autre. Celle-ci. On va venir couper ce morceau là. Par contre je ne coupe pas ici. Je ne coupe que ce morceau là. Ici. Je vais venir marquer le pli. Là, je vais venir marquer mon pli également. Et le dernier ici. Maintenant, sur cette ligne là. Je vais venir couper mes angles ici. Et ici, pour faire merveilleux, je vais également couper des angles. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de notre collage. On prend celle qui fait 16 cm. On vient la coller sur l'autre qui fait également 16 cm. Comme on a fait pour toutes les autres plages pochettes. Là, pas de soucis. Voilà. Et on colle de l'autre côté également. Ça, ça va venir faire une pochette en bas. Et maintenant, on va faire ici une pochette supplémentaire. Pour faire cette pochette, on va venir la coller ici. Mais on va également vouloir coller cette partie là. Donc là, on va mettre une fine bande de colle. On va déjà coller la partie du haut. Et on s'occupera du reste après. Comme pour les autres pochettes. Voilà. Maintenant, on va mettre ici un petit peu de colle. Normalement, comme pour les autres pochettes. Mais en plus, ici, je vais rajouter une petite bande de colle. Mais juste une petite bande. Voilà. Alors, on a de ce côté, notre épage qui s'ouvre comme ça, avec une pochette ici, une pochette là. Une pochette ici. Et de ce côté, c'est là où on va mettre notre petite cascade. Pour cette petite cascade, vous allez vous préparer 3, 4, ce que vous voulez de petits papiers. Qui feront 11 au total sur 14. Et vous viendrez tracer un petit trait à 1 cm. Et vous le pliez. Moi, j'en ai préparé 3. Et ça viendra nous faire notre petite cascade, comme ceci. De ce côté. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette page-là. On se retrouve pour l'installation des pages à l'intérieur de l'album. Certaines préfèrent décorer leurs pages maintenant. Donc, si c'est votre souhait, vous décorez vos pages maintenant. Sinon, on les décorera par la suite. Là, on va d'abord coller les pages à l'intérieur de l'album. A tout de suite.